bonjour et bienvenue dans mon cabinet d'édification c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ce canal si vous êtes nouveau n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification le cerveau tel que précédemment décrit peut subir de nombreux dérèglements malgré sa complexité fonctionnelle ceux ci entraîneront des troubles et un impact négatif sur la qualité de vie d'un individu je m'intéresserai dans cette vidéo spécifiquement à la maladie d'alzheimer qui est l'affection neurodégénérative la plus fréquente il est important avant toute chose de connaître l'histoire de cette maladie la maladie d'alzheimer a été décrite pour la première fois en 1907 par le psychiatre allemand aloïs alzheimer en réalisant une étude histopathologique du cerveau de sa patiente appelée auguste d atteint de démence cette étude a donc révélé la présence de deux types de lésions dans le cerveau à savoir les plaques séniles et les dégénérescence neurofibrilaires il conclut à une maladie singulière du cortex cérébral et lui attribua son nom comme c'est le cas pour plusieurs autres pathologies neurodégénératives les véritables causes de la maladie d'alzheimer sont encore disputés cependant l'avancée des nombreuses recherches a pu mettre en avant plusieurs facteurs de risques favorisant la survenue et le développement de cette pathologie l'âge est le facteur majeur ceci d'autant plus que le risque de voir apparaître les symptômes augmente à partir de 60 ans les facteurs génétiques sont également évoqués dans 5 à 10 % des cas ils sont liés à la mutation de certains gènes tels que la polypopotéine e4 nous avons également la santé mentale de l'individu à savoir le stress la dépression et l'isolement qui sont des terrains favorables pour le développement de la maladie plusieurs autres facteurs de risque sont mis en cause tels que les facteurs cardiovasculaires les traumatismes crâniens et le niveau de scolarité la question qui se pose est celle de savoir ce qui se passe au niveau cérébral nous savons que les neurones sont connectés entre eux et forme un vaste réseau de transferts d'informations 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie deux lésions principales se forment dans le cerveau les plaques séniles constitué de la protéine bêta-améloïde et les dégénérescence neurofiblière constitué de la protéine taux en effet il existe à la surface des neurones une glycoprotéine appelée app ou amyloïde précurseur protéine qui dans les conditions normales libère le peptide bêta-améloïde qui se dégrade dans l'organisme cependant dans la maladie d'alzheimer il existe un déséquilibre qui naît de la mauvaise régulation du peptide bêta-améloïde par certains enzymes elle s'accumule sous forme de fibres insolubles et prennent le nom de plaques séniles par ailleurs lorsqu'un neurone communique avec un autre l'information passe à travers le squelette du neurone constitué de microtubules qui dans les conditions normales sont stabilisés par la protéine taux cependant dans la maladie d'alzheimer la protéine taux devient défectueuse et se détache des microtubules de ce fait le squelette du neurone se dissocie de son côté la protéine taux anormales s'agrège dans le neurone et entraîne une mort neuronale caractérisé par une dégénérescence neurofibulaire elle débute dans l'hippocampe et se propage ensuite par un mouvement centrifuge dans l'ensemble du cerveau on observe alors une atrophie de ce dernier la maladie en elle-même évolue de manière progressive et débute généralement par quelques troubles de la mémoire à court terme notamment ceux des événements récents et une désorientation spatio temporelle elle évolue ensuite par un déclin de plus en plus profond des acquis tels que la lecture le langage la reconnaissance des outils familiers associés à des troubles du comportement notamment l'agressivité l'anciété et des confusions au stade les plus sévères le patient est dans un état d'aimant caractérisé par une perte totale de l'autonomie merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker de commenter de vous abonner et d'activer la cloche de notification ou ne rien rater des prochaines publications très bientôt pour un nouveau contenu